Pour terminer, voici quelques extraits de l'épilogue de mon essai sur le sens de la vie. J'ai choisi de faire dialoguer deux personnages, Jackie, un ami déprimé, qui vient de lire mon livre. En fait, c'est moi l'ami déprimé. Voilà, c'est lui. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon bouquin ? Eh bien, il contient des choses intéressantes, c'est assez bien écrit et bien décommenté. Mais, pour être franc, je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à mes questions existentielles. En fait, je ne sais pas quel est le sens de ma vie. Voilà. Peut-être que ce soit comme vous. Oui ? Je pense que ce que tu me reproches, c'est de ne pas te donner un mode d'emploi. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de réponse globale à la question du sens de la vie. La réponse, elle est inscrite en chacun de nous. Le sens de notre vie sur cette Terre, c'est certainement d'y découvrir ce qu'on est venu y faire. Oui, mais si on n'y parvient pas... Il reste bien sûr la possibilité d'oublier de se poser des questions. Il y a pas mal de gens qui vivent bien comme ça. Celui qui se lève tous les matins pour chercher comment il va pouvoir manger, ou le paysan qui part cultiver sa Terre à l'aube, ne se pose certainement pas ce genre de questions. Sans doute, mais je n'ai pas de Terre à cultiver, j'ai cru tout ça. Alors justement, cultive ton propre jardin intérieur et suis les conseils de ce livre. Relis les chapitres qui t'interpellent et demande-toi comment les appliquer dans la vie courante. Agis, analyse tes échecs et tu trouveras tes propres réponses. Tu sais, il n'y a pas vraiment de hasard de destinée. Il y a ce que la vie t'a donné, comme bagage et la naissance, et ce que tu en fais. Ce sont ces deux forces qui font de toi ce que tu es et ce que tu seras. Aussi, il n'est pas peur d'être toi, mais avec tes qualités et tes défauts. D'ailleurs, Jean Cocteau disait, ce que les autres te reprochent, cultive-le, c'est toi. Bon, d'accord, mais tout ce discours ne m'apporte pas les réponses que j'attendais. Je te demande quel est le sens de la vie, et tout ce que tu trouves comme réponse, c'est trouver le sens de ta vie. C'est incohérent, tout comme l'est la vie, pour moi, qu'il n'y ait pas de sens. D'ailleurs, ce n'est qu'une absurdité. Pas tant qu'il n'y paraît. Tu penses que la vie est absurde ? Est-ce qu'elle te semblerait moins aberrante si on avait révélé le sens à travers des dômes dès le premier jour ? Certainement pas. Nous avons trop besoin de notre propre liberté de penser. Le chemin de la découverte du sens de la vie est long et tortueux, mais captivant. Chaque âge de notre vie apporte son lot de révélations et lui apporte du sens, en fait. Le but final étant probablement, lorsque l'on atteint la lisière de la vie, de quitter ce monde en toute sérénité, ayant fait de notre mieux pour lui donner du sens. C'est fini. Alors, c'était la conclusion de mon bouquin. Maintenant, on va parler un petit peu sur le sens de la vie. Si les gens ont des questions à poser. D'abord, est-ce que vous avez compris quelque chose à tout ça ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a des pistes qui vous intéressent, qu'on peut développer ? Non. N'ayez pas peur. Peut-être. Courage. Qui souhaite intervenir ? Pour le moment, vous êtes dans la phase de l'interrogation. Marouane. Marouane. Vous avez des questions pour vous. Marouane. Bon, je vais faire court. Je vous remercie d'avoir de votre exposé ou bien de votre pièce théâtrale. Ce fut riche de substances. Il n'y a pas de « mais ». Merci. Bon.